C'est parti. Bonjour, merci d'être venu. Aujourd'hui, je vais vous présenter Marshmallow, la bibliothèque Marshmallow, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est la sérialisation et comment on s'est servi de Marshmallow et d'autres bibliothèques autour pour construire des API REST. D'abord, je présenterai vite fait ce que c'est que la sérialisation, Marshmallow, les fonctionnalités, ce qu'on appelle l'écosystème Marshmallow, donc toutes les bibliothèques qui sont faites avec ou qui l'utilisent, qui tournent autour. Notamment, je m'arrêterai sur une, celle qu'on utilise pour construire les API REST, qui encapsule les autres. Rapidement, quelques commentaires un peu sur le développement avec Marshmallow, le cycle de release et la communauté. Et enfin, j'aimerais avoir un peu de temps pour présenter quelques projets qu'on a fait avec Marshmallow, leurs caractéristiques, ce qu'on en a retenu, etc. Donc, il ne faut pas que je traîne. La sérialisation, c'est quoi ? C'est comment coder des objets en Python, des objets qui sont en mémoire vif, pour les garder de côté pour plus tard ou pour les transmettre, donc sauvegarde, transport. En général, c'est un processus qui est aversible parce que l'objectif, c'est quand même de pouvoir les récupérer après. Typiquement, ça va être, là dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, je veux faire un service web, donc je vais sérialiser mes objets au travers internet. On peut s'en servir pour des fichiers de config, puisque les points unis, des fois, c'est un peu limité dans la structuration, etc. Pour sauver des résultats de calcul, j'ai fait des calculs qui durent 10 heures, j'ai des résultats extrêmement verbeux, donc j'ai besoin de les sérialiser, par exemple en JSON, parce que je veux les retraiter plus tard. Ce sont des exemples. Qu'est-ce qu'on a dans Python pour faire la sérialisation ? On a Pickle, alors Pickle, c'est bien, c'est rapide et puis c'est livré avec Python. L'inconvénient, c'est que ça permet de dialoguer qu'avec des gens qui ont Python. Alors bon, on est entre gens civilisés, on a tous Python, mais il y a des gens qui n'ont pas. Et puis ça a d'autres inconvénients, c'est qu'on est obligé de retraiter nos objets avec le même code, a priori, enfin, ça a un certain nombre de limitations. Et aussi ça pose de gros problèmes d'injection, puisque si on m'envoie un objet Pickle, il peut y avoir n'importe quel code dedans, ça peut exécuter des codes complètement arbitraires. Donc c'est pratique si j'ai un programme que je stockais des choses de côté pour les réutiliser plus tard, mais ça se limite pas mal à ça. On a JSON aussi dans Python, alors JSON c'est super, c'est lisible, c'est-à-dire que j'envoie du JSON à quelqu'un, il peut le regarder avant de le traiter. Et puis c'est assez universel, tous les langages savent lire JSON. Donc voilà, je prends un exemple, là j'ai un user, enfin mon objet, c'est un dictionnaire avec des clés-valeurs, donc des strings. Je le dump, alors avec JSON, je peux faire dumps en string et je peux le reloader, donc c'est réversible, c'est parfait. Et là, ça définit que des types assez basiques. Donc là, si je reprends mon exemple, mon objet avec mon utilisateur Roger, il est comme la plupart d'entre nous, il a une date de naissance, et donc c'est une dead time. Et quand j'essaye de la domper avec JSON, ça marche pas, ça marche pas parce que dead time, c'est pas défini par JSON. Il va falloir trouver un moyen d'encoder ce truc-là pour pouvoir le mettre dans un JSON. Voilà, donc c'est standard, c'est impéropérable, c'est lisible, mais c'est limité. Alors, une stratégie pour définir une bibliothèque de sérialisation, c'est, ça peut être, il peut y en d'autres façons, mais ça peut être de dire, je vais sérialiser, je vais transformer mes objets métiers, mes objets à moi, dans ces types simples-là, et ensuite c'est JSON qui fait le reste du boulot. Donc ça, ça se fait en deux étapes. Et si on fait ça, donc on a les avantages des deux mondes, quand on a la standardisation, la lisibilité, on n'est pas limité à des types simples. Mais bien sûr, ça vient avec des inconvénients, c'est que d'une part, il faut définir comment on va sérialiser ces objets, ça va pas forcément de soi, comment on va transformer nos objets métiers en objets JSONisables, simples. Et bien sûr, ça nécessite de partir en quête d'une bibliothèque qui n'est pas dans le cœur de Python, donc il va falloir en choisir une. Et alors, c'est qui qu'on appelle ? Ouais, Marshmallow, voilà. Alors, Marshmallow, ça répond à ce que je viens de dire juste avant. Et donc, les fonctionnalités, c'est la sérialisation vers soit du dict, soit directement du JSON si on veut, et la méthode inverse. Et en plus, on peut valider les entrées qui viennent de l'extérieur lors de la désérialisation. Le parti pris de la libre, c'est de valider que à la désérialisation parce que dans les cas courants, les cas qui nous intéressent, et notamment la construction de l'API, etc., la donnée extérieure, on ne la maîtrise pas. C'est important de la valider parce qu'on peut avoir n'importe quoi a priori, soit par erreur, soit par malveillance. Le rôle de Marshmallow, à l'inverse, ce n'est pas de valider que nos objets métiers sont bons. Donc, on ne valide pas à la sérialisation. Si on a un pain dans le code, on a un pain dans le code, mais on ne va pas renvoyer une erreur à l'utilisateur pour dire qu'on a un pain dans le code. Alors, ça fonctionne si vous êtes habitué aux ORM ou EDM divers, c'est un peu toujours le même principe. On a des schémas et on a des champs. Donc, un schéma, ça hérite de Marshmallow schéma et Marshmallow fournit un certain nombre de champs dans Marshmallow fields. Et on peut créer, bien sûr, ses propres champs. Je reprends mon exemple de Roger avec sa dead time. On peut, lorsqu'on va le dumper, on va obtenir une dead time sous forme de string. Alors, c'est de l'ISO 8601 parce que c'est le choix par défaut du fields dead time. Mais on peut aussi modifier ça. Dans la pratique, ça permet, dans l'instructuration de son code, de séparer le modèle et sa vue. Donc, j'ai un modèle. Là, je prends un ORM fictif avec un modèle avec des schémas et des champs. Il n'a pas connaissance de la façon dont il se sérialise. Il n'y a pas des méthodes tout dict, tout jason et quoi. Donc, le modèle, lui, il se contente de faire son boulot de modèle avec ses fonctions métiers. Et ensuite, côté vue, je définis des schémas. Donc, le schéma qui expose l'objet team. Je vais prendre le même exemple tout le long avec les members et les teams. C'est simple à comprendre. Il expose ses objets team en définissant un champ name, un champ date, qui sont les champs Marshmallow qui définissent la sérialisation. Et dans les ressources, j'importe mon modèle, j'importe mon schéma. Et donc, c'est une ressource fictive. Dans mon modèle, je vais chercher une team et je la sérialise avec la méthode dump en utilisant le schéma. Et donc, on a bien séparé le modèle d'un côté, la vue de l'autre. Je passe en revue quelques-unes des fonctionnalités principales. La validation, d'abord, qui est importante. On peut définir que certains champs sont obligatoires et que require égale true. On peut définir des validateurs sur des champs. Donc, typiquement, ça va être longueur min ou max sur une string, donc valeur min ou max sur un entier, un float, etc. Et puis, même, on a des types. Ne serait-ce que le fait de définir des types, c'est aussi une forme de validation. Et donc, si je load une entrée et j'ai des erreurs, on renvoie une exception avec une structure qui contient les différentes erreurs. C'est-à-dire qu'en une seule fois, on renvoie l'ensemble des erreurs qu'il y a sur l'entrée. Ce qui est assez pratique, parce que si on est capable d'exposer ça dans l'API, le client a toutes ces erreurs d'un coup, ce qui est quand même utile pour lui comme outil de débug, de développement. Alors, on peut définir des champs read-only et write-only. Je reprends un exemple là. J'ai mis le password dans load-only, parce qu'a priori, on veut écrire, on ne veut pas le lire. Et si on dump, il n'apparaît pas dedans. Il paraît à l'inverse dans les champs dump-only. On peut découpler les noms de champs entre le modèle et l'API. Sur cet exemple-là, on a une API qui est en game-all-case, et puis des champs en Python, en snake-case. Cette traduction, elle se fait. On peut même avoir dans l'API des champs avec des noms qui sont avalés dans Python. Là, le birthdate, il y a un tiré au milieu, ça ne passera pas. Donc, on peut faire un mapping comme ça. On peut loader ou dumper des collections. C'est typiquement des listes. Donc, mon member-schéma, si je l'instancie en lui spécifiant many égale true, je lui passe une liste, il va me sortir une liste de dump, ou de load, selon dans quelle sens on s'y prend. On peut imbriquer des schémas entre eux, avec le champ nested qu'on voit au milieu, qui définit que dans la team schéma, le members, c'est une liste de schémas members. Et donc là, lorsque je dump, j'ai une imbrication, et ça peut aller très loin. Et on peut définir des pré- et des post-traitements pour faire tout un tas de choses qui ne sont pas prévues au départ, des bidouilles, ou pour faire des choses qui sont très courantes, comme ce cas-là. C'est le cas où on veut, après avoir loadé un JSON, on a récupéré tous nos attributs de notre objet, on veut construire l'objet avec. Donc dans le schéma, on peut mentionner la classe de l'objet, et on fait un post-load dans lequel on passe tous les attributs, à l'init de l'objet. Donc l'init, il prend en entrée tous les attributs, et il a reconstruit l'objet. Ce qui permet là, une fois qu'on a fait le load, on voit que member, il a l'attribut firstName, donc on n'a pas affaire à un dictionnaire avec un firstName dedans, on a vraiment instancié l'objet. Voilà. Alors là, je vais essayer de parler rapidement de comment ça s'intègre avec certains ORM ou EDM. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ORM, c'est Object Creation Mapping, ou EDM Object Document Mapping, c'est une couche d'abstraction entre l'objet, entre le monde objet et la base de données, qui permettent de définir le modèle à la manière de Marshmallow avec des schémas et des champs, et donc d'avoir des objets qui abstraient la sérialisation en base de données, qui permettent de ne pas avoir à se soucier de la requête SQL qu'on va faire. En gros, si c'est du SQL, ça va faire les requêtes SQL pour nous. Donc on fait des objets, on a une fonction Save, ça fait toutes les requêtes SQL. Si c'est du SQL, ça fait des requêtes Mongo, si c'est du Mongo. Je pense que pour beaucoup, vous devez être familier avec ça. Alors c'est quoi l'intérêt de l'intégrer à Marshmallow ? Imaginez, on a sur ce schéma-là, à gauche, on a la base de données, on a nos schémas d'ORM, ODM, dans lesquels on a fait un peu ce que j'ai montré juste avant. Donc on a écrit, lui c'est un champ name, c'est une string de temps, etc. Et si on a une API qui est assez crud, on va avoir dans l'API, on va exposer à peu près la même chose. Donc si on veut écrire des schémas Marshmallow, on va se retrouver à dupliquer complètement le code, à écrire que pour exposer l'objet member, je vais définir un schéma où on va avoir à peu près les mêmes champs et les mêmes validateurs dessus, parce que c'est une redondance, on n'a pas envie. Et puisque forcément, on va être en retard, on va changer un validateur, on ne va pas penser à le changer dans le schéma. On a des mécanismes, des bibliothèques qui permettent d'aller introspecter les schémas d'ORM ou d'ODM pour générer le schéma Marshmallow équivalent. Donc dans notre code, on a bien ces trois mondes. On a la base de données où les données sont sérialisées, le monde objet dans lequel on fait notre travail métier, qui est spécifique à notre application, et ensuite le monde sérialisé qui est de l'autre côté de l'API. Et la frontière, c'est les schémas Marshmallow qui ont été générés depuis les schémas objets. Les bibliothèques, j'en ai cité trois que je connais, il y en a peut-être d'autres. On a Marshmallow SQL HME qui prend les schémas SQL HME pour générer les schémas Marshmallow, etc. Je fais un exemple rapide avec mon Go Engine. Avec mon Go Engine, on définit des documents et des champs dans ces documents-là. Et ensuite, toute l'astuce, elle est là. On dit Team Schéma, ça va être un schéma Marshmallow. On lui passe en méta le modèle, donc l'objet modèle SQL HME, la Team, et ça nous génère les schémas. Et on voit, si on dump, ça marche bien. Si on load, j'ai fait exprès de mettre un nom trop long pour casser la validation, et on a bien récupéré le validateur qui était dans le schéma d'origine de SQL HME. Donc ça marche. Une petite mention pour MicroMongo. Alors MicroMongo, c'est un ODM pour MongoDB qui, lui, au-delà de ça, utilise Marshmallow en interne pour se réaliser. En fait, mettre en base de données, c'est une autre forme de sérialisation. Et en base de données Mongo, c'est à peu près du JSON. Donc il y a quelqu'un qui a eu la brillante idée d'utiliser Marshmallow pour sérialiser la donnée avant de l'envoyer dans la base. Donc ça utilise Marshmallow en interne. Ça génère l'échéma Marshmallow, comme je l'ai dit, nativement, puisque c'était assez simple à faire à l'intérieur. Ça fonctionne avec plusieurs drivers, avec le driver synchrone PyMongo, mais aussi avec les drivers TX, Mongo et moteur. Ça a été développé par Emmanuel Leblanc, qui nous fait l'honneur d'être dans la salle. Félicitations. Et voilà ce que je peux dire pour MicroMongo. Et nous, on l'utilise dans notre application. Alors, on a vu qu'on pouvait dessérialiser les données d'entrée, donc dans une fonction, dans une ressource, une fonction de vue d'une application. On va pouvoir recevoir les données qui viennent de l'extérieur en JSON et les dessérialiser pour les traiter, les valider, etc. Donc ça, ça peut être assez verbeux. Donc pour ça, on utilise WebAx qui fait ce boulot-là. Donc je montre. Sans WebAx, voilà. J'ai ma route, je reçois les données dans request.json, je vais les chercher, je dessérialise, je... Ah, validation, erreur, je renvoie une erreur 422. Et ensuite, je fais le traitement proprement dit. Et ce qui m'intéresse, c'est le traitement proprement dit. Ce que j'ai envie d'automatiser, c'est ce qui est au-dessus, dans la dessérialisation validation. Et c'est ce qui se passe avec WebAx. J'ai un décorateur userx, qui va... Je lui dis, les données sont dans JSON, et tu les dessérialises avec le schéma TeamSchema. Et il injecte ça dans la variable TeamSchema qui passe à ma méthode post. Et donc, j'ai plus qu'à faire le boulot qui m'intéresse véritablement, qui est celui d'enregistrement dans la base. Bon, là, c'est un cas simple. Il ne se passe pas grand-chose en enregistrant la base, c'est tout. Et en plus, en faisant le error handler qui va bien, là, je récupère lors d'une 422 l'erreur, enfin, les messages d'erreur qui sont... qui sont rajoutés dans l'exception. Et je les passe en retour de l'API. C'est le mécanisme que je décrivais tout à l'heure qui permet de renvoyer les messages d'erreur au client. Voilà. Et nativement, WebAx, il prend en charge tout un tas de serveurs web. Notamment Flask, qui est celui que j'utilise. Alors, API-Spec. API-Spec, ça sert à faire de la documentation automatique en OpenAPI, qui est anciennement connu sous le nom de Swagger. Peut-être que vous êtes familier déjà avec ça. Donc, générer une doc Swagger. C'est bien, parce que ça permet de documenter son API sur un format qui est assez connu. Et puis, il y a des clients sympas pour l'exposer. Je vais vous montrer juste après. Et l'intérêt d'utiliser API-Spec, c'est que ça va aller introspecter les schémas qu'on utilise en sérialisation-décérialisation pour écrire la doc, parce que c'est assez verbeux à écrire une doc. Je vais le montrer juste après. Donc là, comment ça se passe ? Je reprends le même exemple avec WebEx et je rajoute une couche d'API-Spec pour définir un objet spec qui sert à générer cette doc. Et si je reprends la route que j'avais tout à l'heure, alors là, on a quand même une belle tartine dans la doc string pour décrire la méthode. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est le schéma, team schéma au milieu. API-Spec va rentrer dans le schéma pour aller chercher tous les champs, écrire les validateurs, tout ça qui va bien dans la doc. Pour qu'on puisse exposer dans la doc, voilà, mon name, il doit faire entre 2 et 50 caractères, etc. On voit là qu'il reste quand même pas mal de docs à écrire dans la doc string. À mon sens, c'est un peu trop. Et puis la sérialisation en bas, qui est faite maintenant dans la ressource, on aurait aussi envie de dire, juste avoir un décorateur qui dit « Sériilise avec team schéma » et ça se fait tout seul. C'est ce que je vais montrer après. Donc voilà, ces deux limitations-là. On a englobé Marshmallow dans plusieurs couches. On va rajouter encore une couche pour faire de l'API avec souplesse. On a donc développé FlasksMores, qui est une libre qui intègre celle que j'ai citée précédemment pour faire tout ça. Donc ça marche avec Flasks et avec l'environnement Marshmallow. Les fonctionnalités, c'est sérialisation-désérialisation avec WebArk, c'est exactement ce que je viens de montrer. Documentation avec API-Specs, c'est aussi ce que je viens de montrer. Sauf qu'on va aller au-delà parce qu'on n'a pas besoin d'écrire les docstrings, ça va se faire tout seul. Et puis on a rajouté de la pagination, du itag aussi. Je vais expliquer vite fait ce que c'est après. Et ça s'appelait FlasksRestAPI avant. Il se trouve qu'on avait plein de retours d'utilisateurs qui disaient que c'était impossible à trouver sur Internet. On a été forcés de changer de nom. Et on a trouvé un qui est plus facile à trouver. Donc c'est basé sur Flasks, ça utilise les Blueprints et les méthodes View. Si vous ne connaissez pas, vous allez le voir juste après, c'est assez simple. Donc une ressource, on les structure de la manière suivante. Donc on a un Blueprint, un Blueprint dans Flasks, c'est ce qui permet de séparer les différents morceaux d'une application. Et donc on a par exemple le Blueprint Team qui va être monté en slash team dans l'API. Et à l'intérieur, dans slash team slash rien, on va faire du get pour avoir la liste, on va faire du post pour poster une nouvelle team. Et en dessous, on a le slash team slash team ID qui permet de faire du get, du put, du delete. Qu'est-ce qui est notable là-dedans ? On utilise des décorateurs un peu partout. Donc on a notre objet Blueprint qu'on a instancié, qui fournit, c'est une surcharge du Blueprint de Flasks, qui fournit plein de décorateurs. Décorateur arguments pour lui dire tu désérialises avec ce schéma. Décorateur response pour dire tu sérialises avec ce schéma. Voir spécifier un code si ce n'est pas le 200 par défaut. Et après, tout se fait à peu près tout seul. C'est génial. Les autres fonctionnalités, on a de la pagination. La pagination, ça se fait aussi avec un décorateur qui s'appelle Paginate qui permet de sérialiser les listes. Ça marche avec les fonctions, les ressources qui renvoient des listes. Qu'est-ce qui fait le décorateur pagination ? Il va passer les arguments en entrée page, page, page size pour aller passer à la fonction. Et il va paginer la liste. Je pense que la pagination, ça vous parle. Donc il va afficher page 2, 10 éléments par page. Et en plus, il renvoie un petit header custom pour mettre tous les éléments de pagination qui servent aux clients à faire la pagination. Donc indiquer combien il y a d'éléments en tout, etc. Et si vous avez, comme c'est souvent le cas, si vous bossez avec un ORM ou un ODM, vous avez un curseur de base de données. Donc un curseur, c'est un générateur que vous pouvez slicer pour aller sortir que les éléments, que 10 éléments sur les 500 000 de la requête. Et vous pouvez lui passer directement le curseur et tout se fait dans le décorateur. Donc là, on a une liste, enfin pardon, on a une ressource qui fait une ligne à la fin parce que tout le boulot se fait dans le décorateur. Le e-tag, j'explique rapidement ce que c'est. Peut-être que vous le connaissez déjà. Ça associe à une version d'une ressource un identifiant. Typiquement, ça va être un H. Prenez votre ressource, vous faites un H. Vous le passez avec la ressource et le client, s'il veut se faire des économies de bande passante, il peut dire, je te redemande la ressource si elle n'a pas changé, si mon H, et je te renvoie le H, et si ça n'a pas changé, la ressource n'est pas modifiée, je reçois une 304, il n'y a rien qu'à changer. Donc ça fait faire des économies de bande passante à tout le monde. Pas forcément de calcul serveur parce qu'il faut quand même régénérer la ressource que c'est serveur. Ça sert aussi à éviter les problèmes de mise à jour simultanés. Vous avez deux utilisateurs qui vont faire un get sur la même ressource, qui la modifient chacun de son côté. Si les deux écrivent, c'est le dernier qui parle qui a raison. Pour faire ça, on protège avec le e-tag en disant, tu me renvoies le e-tag en même temps que tu fais ton put, si ça n'a pas changé, ça marche, sinon je te renvoie. Donc si tu oublies de mettre le e-tag, tu prends une 428. Si le e-tag ne correspond pas, parce que la ressource a été modifiée entre temps, tu prends une 412. Donc ça évite de perdre des données. Ça n'évite pas les raise conditions dans les ressources. Là, il y a d'autres mécanismes pour ça. Voilà, maintenant, je vous ai prévu une dévo. Et là, j'espère que ça va marcher. Alors, hop. Je ne sais pas si ça marche. Ouais, c'est bon. Hop. Voilà, donc ça, c'est... Pardon. Ça, c'est la... C'est la façon dont on affiche. C'est une façon d'afficher une doc Swagger. Donc c'est avec le client Redoc que j'aime bien. Je le trouve agréable et assez clair à utiliser. Donc on retrouve bien sur une méthode, par exemple, pour faire un put sur un membre. On a l'épave paraméteur, donc c'est l'ID. Et puis, les différents schémas. S'il y avait du required, ça serait écrit. S'il y avait des validateurs, ben là, il y a un validateur de moins de 40 caractères qui est écrit, etc. Voilà. Pour faire ça, j'ai écrit un petit exemple, une petite application minimaliste que je fais tourner sur un serveur. pour les besoins de la démo. Puis qui était demandée par l'utilisateur de la Lib pour avoir un exemple. Donc c'est en ligne, c'est sur mon GitHub. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder après à quoi ça ressemble l'application. Parce que je ne suis pas sûr d'avoir le temps de rentrer trop dedans. Ça, c'est la vue Swagger UI qui est plus connue et qui a ce côté sympa qu'on peut essayer qu'on peut essayer qu'on peut essayer l'application en direct. Donc voilà, je fais une requête sur la ressource membre. J'en ai zéro, donc j'ai un retour qui est vide, mais on peut la tester en direct. Voilà. Alors là, c'est encore en train de se préparer. Là, voilà. Donc l'application, il y a encore pas mal de temps, je peux peut-être vous la montrer vite fait. Je vous montre rapidement deux ou trois comment c'est structuré, comment on a structuré les ressources. Voilà. Ça, c'est l'exemple d'application. Donc c'est Team Manager, c'est le même exemple avec les membres et les teams. Vous avez, Extension, c'est là où on va surcharger les différentes Libs qu'on utilise. Ça permet de centraliser les imports à un endroit et comme généralement on va devoir modifier des choses, ça évitera d'aller changer les imports partout. Ça n'a pas forcément le coup d'entrée dedans maintenant. Donc vous avez les modèles d'un côté, c'est du SQLHMI. Vous arrivez à voir là ? C'est limite ? Ouais, ok. Je ne peux pas y faire grand-chose au niveau Zoom. Bon, on a des champs avec des... Enfin, on a un schéma avec des champs et des champs qui définissent des colonnes parce qu'on est en SQLHMI. Ce qui est intéressant à voir là, ce n'est pas tellement... Ça, c'est le fait qu'on a séparé, comme je disais tout à l'heure, les vues. Et donc dans les vues, dans la vue members, on a des schémas qui héritent... Enfin, qui sont définis grâce au modèle SQLHMI. Donc on a juste surchargé ID pour dire que c'est read-only, mais sinon tout le reste, ça s'est fait tout seul. Et ça, c'est pour les schémas. Et les ressources, elles se présentent un peu comme j'ai montré juste avant dans mon exemple plus simple. sauf que là, on a rajouté un peu de décorateur. On a rajouté le décorateur pour la pagination, le décorateur pour le e-tag. C'est peut-être mieux comme ça. Donc ça se présente un peu sous la même manière. On voit que le code de chaque ressource est assez épuré. Il n'y a pas de travail métier dans les ressources, donc on n'a vraiment que le boulot des décorateurs pour sérialisation, décérialisation, pagination, etc. Et ensuite, dans les ressources, on ne fait que les enregistrements dans la base, le minimum. Voilà un peu pour la séparation. J'avais prévu une petite démo en espérant que ça marche. Voilà les imports qui vont bien. Là, je nettoie la base. Et donc, en fait, je parcours là un peu les fonctionnalités que j'ai montrées juste avant. Donc si je fais un get sur la liste des membres, j'ai mon status code, j'ai rien. Dans le contenu, je vous le mets plus gros. De la pagination, je n'ai rien parce que je n'ai pas d'éléments et j'ai donc un e-tag. Si je poste un membre, j'aime bien un 201 parce que j'ai fait un post et j'ai spécifié ça dans le décorateur de renvoyer la 201. On me renvoie le contenu avec l'ID dedans. L'ID n'était pas dans la requête entrante, bien sûr. Et je reçois le e-tag que je vais pouvoir réutiliser plus tard. Si je demande la liste, cette fois-ci, j'ai vraiment une liste avec une vraie pagination. C'est un peu limité parce qu'il n'y a qu'un élément, mais ça marche. Et si je fais un get sur le member que j'ai créé, voilà. Donc, il me le renvoie. J'ai le e-tag, c'est le même que là-haut quand je l'ai créé puisqu'il n'a pas changé entre-temps. Je peux faire un get par ID. Et là, comme j'ai précisé le if-non-match avec le e-tag dedans, je reçois une 304 parce que ça n'a pas changé. Je peux faire un put en spécifiant le header dans le legger if-match et donc mon put fonctionne. Si j'oublie le e-tag, j'ai une 428. Si je mets un mauvais e-tag, j'ai une 412. Si je me trompe d'ID, j'ai une 404 parce que ma ressource, elle n'existe pas. Et je peux l'effacer, voilà. Et donc, si je requête à nouveau la liste des membres, je n'en ai pas. Et si je cherche évidemment à nouveau à trouver le membre avec l'ID, je ne le trouve pas non plus, j'ai une 404. Et rapidement, pour montrer les relations, parce que c'était un modèle relationnel, je crée deux équipes et je poste des deux membres dans la première équipe. Si je requête en demandant le team ID en paramètre, j'ai bien la liste de mes membres. Si je requête avec la deuxième liste en paramètre, j'en ai zéro parce que je n'en ai pas déclaré. Et à l'inverse, on peut aussi faire un get sur les teams avec les ID des membres. Ça, c'est des tests que j'avais fait en... En gros, c'est des PyTest que j'ai mis dans un Jupiter pour montrer. Mais c'est les tests que je fais pour vérifier que ça marche. C'est vraiment les tests d'intégration. Alors, ça, c'est la démo. Quelques mots. Ça, c'est peut-être un peu fourre-tout ce paragraphe-là développé avec Marshmallow. Mais en gros, le cycle de publication, ça ne me paraît pas anodin si on s'adresse à des développeurs d'avoir ça en tête. On a deux branches qui sont maintenues. Marshmallow 2 qui est encore maintenue. Marshmallow 3 qui est sorti cet été après deux ans et demi. La Alpha avait deux ans et demi. Donc, il y a assez peu de versions. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de bibliothèques qui l'utilisent, qui en dépendent et qui donc, aujourd'hui, prennent en charge Marshmallow 2 et 3. Si on fait plein de versions majeures, on va avoir une bibliothèque qui prend Marshmallow 2 et 3, l'autre qui prend le 5 et le 4. C'est un enfer à tout mettre ensemble. Donc, on a des cycles assez longs sur Marshmallow pour maintenir la compatibilité, etc. En revanche, sur toutes les autres libres, c'est plutôt l'approche contraire. Dès qu'on a des changements, c'est pas grave, si ça casse, c'est une version majeure. Mais c'est pas gênant, ça permet à tout le monde de s'adapter. Parce que passer de Marshmallow 2 à 3, ça peut être un peu dur. Voilà. Si je peux faire 2-3 commentaires aussi sur les pratiques qui sont mises en place. Je pense qu'il y a une réelle volonté de la part des mainteneurs, que j'ai rejoints maintenant, d'utiliser les outils, peut-être pas les outils à la mode, mais du moins, d'utiliser les bons outils d'intégration continue et d'avoir du code qui est propre, etc. Un peu pour le plaisir, parce qu'on aime bien ce qu'on fait, puis aussi un peu parce que ça peut faciliter aussi les contributions extérieures, d'avoir tout ce qu'il faut en amont pour formater correctement le code qui est proposé, etc. À vrai dire, avant même d'intégrer l'équipe, j'ai appris beaucoup en copiant sur Marshmallow, c'était un peu ma boussole. Je ne savais pas comment je fais, je regardais comment faisait Marshmallow. Aujourd'hui, on continue de mettre en place les bonnes pratiques et on a une communauté qui est, je crois, assez inclusive aussi. Je n'ai jamais vu personne se faire rembarrer pour une question qui ne paraissait pas maligne. Toutes les contributions sont assez bien accueillies. Tout ça pour dire que c'est un groupe avec lequel il est agréable de collaborer. Je ne vois pas des poules ricos ou des messages qui n'obtiennent pas de réponse relativement rapidement. Ça, c'est à mettre au crédit notamment de Stephen Lauria qui est l'auteur principal et d'avoir su mettre en place cette communauté-là. Voilà. J'ai eu plus de temps que je pensais, mais dans un sens, tant mieux. Je vais présenter un peu comment nous, on utilise ça et ce que ça nous a appris. Ça, c'est l'associé qui m'emploie, Novatec Inefka. Je ne vais pas présenter dans les grandes lignes. En gros, on est une boîte de 60 personnes, on fait de l'efficacité énergétique dans le bâtiment, on doit être 4 ou 5 développeurs dedans. Ça donne un peu aussi une idée des forces qu'on a. Ça ne nous permet pas de réinventer la roue. On utilise ce qui existe. Et on a tout type de projet de recherche-développement à différentes étapes de la vie d'un bâtiment, que ce soit sa conception, sa réalisation et son exploitation. Ce projet Prolèps s'en est sur depuis quand même quelques années. On utilise du mongo derrière avec MicroMongo que je citais tout à l'heure. Ça sert à faire de la planification de rénovation, donc à donner des indicateurs aux clients sur son parc de bâtiment des indicateurs de performance énergétique avec des agrégations à différents niveaux géographiques et à l'aider à mettre en place des stratégies de rénovation. Nous, on fait du back-end, en gros. Le front-end, c'est des partenaires à nous qui le font. Et on a utilisé, comme je le disais, MicroMongo et Flasque Mores, la libre que j'ai présentée tout à l'heure, qui au départ est née là-dedans et qu'on a extraite pour la mettre à disposition et pour la partager avec nos autres projets ou nous autres. Il y a des liens si jamais ça intéresse des gens. BEM Server, ça, c'est un gros projet. C'est un projet européen qui s'appelle ItoGap qui a donné naissance à ce logiciel-là, qui est une plateforme de gestion énergétique du bâtiment. Il y a un site si jamais vous voulez regarder. En gros, on a quand même un gros morceau avec trois bases de données. On a un modèle ontologique du bâtiment. Les ontologies, je ne sais pas si ça vous parle, il faut penser ça comme un gros modèle relationnel. plutôt orienté graph. Ça se rapproche plus des graph que du SQL avec une notion d'héritage dedans. La capacité de dire qu'une maison, c'est un type de bâtiment, etc. Et qui marche avec des relations. Un utilisateur est dans un bâtiment, par exemple. Ça, c'est fait avec Jena. Jena, c'est un soft en Java qui expose ça sous forme de web service. Donc là, une des grosses difficultés pour nous, c'était plutôt enrichissant, c'est qu'on n'a pas d'équivalent ODM, ORM. Donc les sérialisations se font à la main, exactement le contraire de ce que j'ai montré juste avant. Et c'est horrible. Enfin, ça, c'est un enseignement, mais le confort d'un ORM, ce n'est pas du luxe. Et donc là, on est obligé de faire des méthodes spécifiques pour aller écrire ou lire dans la base et c'est des nids à bugs. C'est vraiment une difficulté. Les séries temporelles, les séries temporelles, c'est des données, c'est des time series en anglais, c'est de données, par exemple, des données de capteurs, donc une timestamp et puis une valeur. Ce n'est pas du tout le même volume parce que ça peut être 1500 capteurs avec une valeur à la minute, c'est assez gros. Ça veut dire que ça pose des problèmes de ressources. Et on a fait ça avec HDF5 comme base de données. HDF5, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un format fichier si je ne dis pas de bêtises, c'est peut-être la NASA mais je ne suis pas sûr, en tout cas c'est américain et c'est ouvert, c'est un format qui est ouvert, qui est libre, il y a une implémentation de références en C, l'aspect qui est très long et l'implémentation complexe, donc on a peut-être un peu les mêmes problèmes qu'avec un système propriétaire, c'est que si on a des problèmes avec, on ne saura pas refaire un autre driver pour aller lire dedans. Et on a eu effectivement des problèmes avec de corruption de données, etc. Alors Pandas a les moyens d'écrire en HDF5, ce qui était pratique, donc ça s'est fait très très vite, j'ai codé ça en très très peu de temps, et après j'ai passé beaucoup de temps à résoudre les problèmes qu'on avait avec, à mettre des méthodes pour corriger toutes les nuits les problèmes qu'il y avait, etc. Donc ce n'est pas forcément quelque chose que je recommande à HDF5, ça c'était un enseignement. Et pour revenir au sujet, Marshmallow, c'est excellent, tout ce que j'ai présenté juste avant, je trouve que c'est assez excellent si on a un modèle qui est un peu touffu, parce que justement on va s'éviter de devoir tout réécrire, de devoir dupliquer plein de codes entre le modèle objet, l'API, etc. En revanche, si on a comme là une ressource avec des time series pour aller lire ou écrire des clés valeurs, il n'y a pas forcément un énorme intérêt et ça vaut le coup de consécuter Marshmallow pour des raisons de performance. Marshmallow, ce n'est pas hyper performant en sérialisation, de sérialisation, et de toute façon, Pandas, il va faire le boulot, si on lui passe les mauvaises entrées, il va renvoyer une erreur, on peut la rattraper, voilà. Donc sur cette ressource-là, on l'a enlevé. Et ce qui n'empêche pas de le documenter à la main et d'avoir la doc qui va bien comme j'ai montré tout à l'heure. On a aussi des événements avec SQLHMI où on a fait un peu ce que j'ai montré juste avant. Ensuite, deux projets plus petits. Alors Sigopti, c'est un projet de plugin pour QGIS. QGIS, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un client lourd pour traiter des systèmes d'information géographique dans l'optique de faire de la pré-étude de faisabilité sur des réseaux de chaleur. Donc vous êtes responsable d'une collectivité, vous voulez savoir si c'est pertinent d'envisager de mettre un réseau de chaleur, vous avez connaissance de vos consommations et donc vous voulez tester des hypothèses de réseaux de chaleur avec différentes fournitures d'énergie, etc. QGIS envoie ces données d'entrée que vous avez saisies à l'optimiseur qui est sur un serveur distant et ça se fait avec une API web qu'on a fait avec exactement les mêmes outils. On a la spécificité qu'on utilise un solver qui s'appelle IPopt qui est un solver libre qu'on attaque avec une couche Payomo qui est une sorte de couche d'abstraction de solver qui permet de définir les problèmes dans un langage commun pour les envoyer aux différents solvers. Celery, c'est un gestionnaire de tâches qui permet de gérer des queues de requêtes, de tâches. Redis pour stocker la file d'attente des queues de Celery et la file des résultats. Et donc Flasmore, ce qu'on a utilisé pour l'API. Donc concrètement, on n'a que trois ressources. C'est j'envoie une requête, je reçois un ID, je fais du polling, t'en es où, j'ai pas fini, t'en es où, j'ai pas fini, t'en es où, j'ai fini, donne-moi les résultats. Voilà, donc on a trois requêtes, enfin trois ressources pour ça. Dernier projet, Nature for City, celui-là, je le connais moins, mais c'est en gros un peu le même principe, on va avoir une plateforme centrale qui vise à évaluer la pertinence sur différents indicateurs socio-économiques environnementaux de différentes solutions. Là, le contexte, c'est les solutions fondées sur la nature, donc je vais comparer est-ce que c'est plus intéressant d'aller mettre une toiture végétalisée ou autre chose. Et là, c'est beaucoup plus simple, les calculs sont synchrones, donc on a des ressources pour... On envoie un calcul, on reçoit le résultat immédiatement. C'est plus simple à déployer que celui que j'ai présenté juste avant. Voilà, je suis allé vachement plus vite que je pensais. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous voulez que je revienne sur... sur un des exemples que j'ai montrés ? Je suis passé assez vite parce que le code peut être assez long, c'est forcément intéressant, mais... Ou même sur le... La question c'est est-ce qu'il y a un ordre précis sur les décorateurs ? ouais, complètement... Je vais peut-être repartir sur la démo, ce sera plus simple. Complètement. Normalement, c'est assez... C'est assez logique si vous avez assisté à la présentation juste avant sur les décorateurs qui expliquait justement en quoi ils étaient enchevétrés les uns dans les autres. Donc, on a compris que c'est toujours le décorateur qui est le plus près de la fonction qui s'exécute... Enfin, ça dépend. Ça dépend. À l'aller, c'est le décorateur qui est le plus loin de la fonction qui s'exécute en premier. Et au retour, c'est le décorateur qui est le plus près de la fonction qui s'exécute en premier. Je ne suis pas en train de dire n'importe quoi. Donc, oui, il y a effectivement un ordre qui compte. Ça sera plus... Voilà. Je cherchais des yeux en même temps que je parlais. Sur l'exemple de la pagination, on va effectivement paginer avant de dumper le résultat. Sinon, ça va planter. Et voilà. Sinon, je n'ai pas en tête... Argument, c'est réponse. Je pense qu'on peut les intervertir. Ce n'est pas un problème. Et Itag, je pense que c'est peut-être plus simple de... Non, ça ne change rien. Je pense que ça ne change rien. Néanmoins, on se conforme toujours à l'exemple. On n'a pas de problème. Ce que je n'ai pas dit, c'est que... Donc, on a ce mécanisme-là. On a défini une surcharge de Blueprint qui fournit ces décorateurs-là. Ce qui est intéressant à faire si on veut ajouter des fonctionnalités, je pense à, par exemple, de l'authentification ou bien du rate limiting avec Flask Limiter qui permet de limiter le nombre de requêtes par seconde ou par utilisateur ou en tout, etc. Je ne l'ai pas mis dans cet exemple-là parce que je le voulais simple. mais si on veut faire ça, la bonne idée, ça va être de prendre le décorateur fourni par Flask Limiter ou par n'importe quelle méthode d'authentification qu'on utilise, de le surcharger, enfin, de le redécorer pour l'ajouter à notre classe Blueprint. Et qu'est-ce qu'on va faire dans notre surcharge de décorateur ? On va d'une part appeler le décorateur qu'on surcharge et faire ce qu'il faut pour aller écrire la documentation correctement. Donc, on va aller modifier l'objet qu'on ne voit pas, là, mais qui est dans le code qui retient le contenu de la documentation de sorte qu'on se ramène au cas qu'on a là qui est assez chouette où on va juste avoir Blueprint.limiter et la doc qui se génère automatiquement. Donc, on retombe sur un cas où on a très, très peu de documentation à écrire pour avoir la documentation qui s'affiche correctement. Je ne suis pas rentré dans tous les détails mais les doc strings sont parsés aussi pour définir le petit summary et puis la description longue de la doc. Donc, toujours avec en tête d'en faire le moins possible dans les ressources pour limiter la duplication. Ce que je peux dire aussi, une fois qu'on a fait tout ça, l'idée, c'est d'éliminer le boilerplate. On se dit, mais finalement, toutes mes ressources, elles se ressemblent. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais en mettre un peu plus haut. Toutes nos ressources, à moins d'injecter un peu trop de code métier dedans, elles se ressemblent. Donc, elles ont toujours la même tête avec le get, je cherchais ma liste, je leur envoie, le poste, etc. Donc, si on a un API qui est très crud, on se dit, mais est-ce qu'on ne peut pas factoriser ça ? Donc, on a une... Enfin, le problème a déjà été évoqué et on a un utilisateur qui avait demandé si on avait des solutions pour ça. J'ai fait une invest... Enfin, j'ai fait une tentative qu'on trouve sur ce dépôt dans une autre branche, là. Ce n'est pas évident de le faire joliment. On peut le faire. On peut le faire avec une factory qui va écrire exactement ça. En fait, il y a quoi ? Il y a quatre variables. C'est le... Member, la classe des membres. Et puis, les deux, trois schémas. Avec quatre variables dans une factory, on peut créer la fonction qui va générer toutes ces classes-là. ce qui est bien à faire parce que ça fait moins de choses à tester. On est sûr qu'on a fait toujours la même chose. On teste cette factory une fois. On n'a pas besoin de tester toutes nos ressources. Je ne le fais pas dans le code parce que je trouve qu'à chaque fois, dans chaque ressource, on a toujours trop de cas particuliers. Il y a toujours quelque chose à gérer, un bout de code métier qui gêne, quelque chose qu'il faudra recouvrir. Donc, finalement, on va dépenser plus de travail... Enfin, j'ai pas... On va dépenser plus de travail à customiser ce qu'on vient de faire que finalement, à le recopier à la main une fois pour toutes Donc, il y a un compromis à trouver un peu dans la factorisation du code. Aujourd'hui, ça me paraît encore plus simple d'aller recopier ça une fois que de faire une factory où il faudrait soit passer plein de paramètres en entrée pour gérer toutes les exceptions, rajouter des « ou » qu'à faire avant-après ou alors retraiter le résultat a posteriori pour surcharger les fonctions. Je n'ai pas trouvé de solution satisfaisante et là, je pense qu'on a éliminé pas mal de la duplication. Si vous n'avez rien, je ne suis pas sûr d'avoir grand-chose de plus que je puisse montrer. Toujours sur cet exemple de code, je peux montrer rapidement mais c'est... Ce n'est pas fondamental mais la façon dont on procède, dans la façon dont on structure nos applications, c'est un peu toujours la même. on a ce répertoire où on surcharge tous les objets qu'on utilise. Donc là, le blueprint, je prends le blueprint et je le surcharge. En fait, là, je ne le surcharge pour rien parce que l'exemple est simple mais ce n'est pas forcément inutile de le faire parce que tôt ou tard, on va vouloir changer quelque chose et ça évitera d'aller dans tout le code changer les imports, etc. Là, il se trouve que j'ai un exemple simple mais en plus, la façon dont on a pensé FlaskMores, c'est que la customisation se fait vraiment par surcharge. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses qui sont définies dans des attributs de classe et c'est l'endroit pour les changer. Ces choses-là, ça peut être le nom du header de pagination qu'on a fixé en dur mais qui est modifiable ou bien les défauts pour la pagination toujours, les défauts de la page par défaut, le nombre d'éléments par page par défaut ou le max page par défaut parce qu'on a des validateurs qui valident qu'on ne demande pas 1000 éléments par page par exemple. Tout ça, ça se fait par surcharge. Voilà. Et là, j'ai surchargé aussi des éléments de Marshmallow SQL Alchimie pour avoir le rendu que je voulais. Tout ça, on le fait à un endroit pour le centraliser. Voilà. Là, non, ce n'est pas spécialement intéressant à montrer. Ok. Je pense que j'ai fait le tour. si vous avez des questions, merci. Il y a quelques liens à la fin si vous voulez retrouver le contenu de la présentation mais aussi le code que j'avais fait en exemple et voir éventuellement même les liens avec les projets aussi qui sont dans la présentation. merci de votre attention. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.